bonjour à tous et bonjour à toutes bon je suppose à tout un comme comme toujours alors bon excusez moi pour mes pour mes quelques minutes de retard alors ne faites pas attention à mon oeil qui est rouge c'est juste que avec la chance que j'ai j'ai réussi à me mettre du shampoing dans l'oeil et donc du coup ce n'est toujours pas parti alors déjà j'espère que tout le monde me voit bien et que tout le monde m'entend bien a priori oui a priori oui ok alors hop donc je pense que là on est bon alors ok donc du coup alors je vais tout de suite venir vous vous saluer donc j'espère déjà que tout le monde va bien en ce en ce jeudi matin alors donc les nouveaux membres nous avons donc elle a elle a dragnoc bonjour elsa ravie de vous retrouver marianne 18 mille à 90 cloclo mimi 2 dada momo 5 alex chocolat ninaf am 2019 daniel méran laurence monteil cindy lvl 91 marjorie anne minou 34 minceur bonjour sassa sosso pardon sosota c'est courte nayan 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 k 2015 del cm sasha marie marie et les anne bonjour djilou calice tival le nouchette evelyn 33 cru chual roseline carotte bleu jo cari espirou 57 oulala j'ai beaucoup de beaucoup de nous pas mal de nouveaux membres avec moi ce matin donc de nouveaux visages même si les anciens sont parmi parmi moi j'ai envie de dire alors marie-hélène marie-hélène pardon bonjour marie-hélène pour les membres vip jacques jianney melbea bonjour melbea ravi de vous retrouver chez razad temanaro isa eve feka fan cette ou gawa béa régine orning va pas si ou alors je sais pas du tout comment vous dites votre pseudo excusez moi si je le si je le si je le mange on va dire tamounette bonjour bijoux j'espère que vous allez bien raleux 59 suzette christophe boutin bonjour christophe fan 5 fan 55 et christian et bonjour à instagram également oulala mon oeil est tellement rouge c'est affreux alors j'espère que vous m'en voudrez pas tac alors et les autres membres alors je vais venir rapidement donc j'ai j'ai jean pierre laméran qui est avec moi jean pierre laméran que j'ai eu au téléphone je sais plus la semaine dernière je crois qui m'a appelé pour la première fois donc ça fait plaisir d'entendre d'entendre vos voix ça change un petit peu de de l'écrit alors je salue également donc cc 333 chou fang noël 89 annie manu jab vivine prupria mila etc etc donc je vous salue tous et toutes jean pierre laméran je crois encore une fois que vous que vous êtes le seul homme avec moi aujourd'hui donc hop alors oui j'avais une une petite remarque la dernière fois comme quoi je disais trop de du coup trop de hop donc je vais essayer de de baisser ça mais je sais pas si je sais pas si je vais y arriver parce que c'est vrai que c'est un peu mes expressions donc je suis désolée si ça en gêne certains mais du coup et mais hop 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 c'est vrai que c'est un petit peu l'habitude donc voilà donc je avant de passer à la suite et de lire un petit peu vos commentaires déjà j'aimerais que pour les nouveaux membres donc tout voilà tous les nouveaux membres donc semaine on va dire semaine zéro à semaine 3 à les semaines 4 vous me dites un petit peu que vous me disiez un petit peu pardon votre motivation votre motivation du jour comment dire voilà sur une échelle de 1 à 10 et puis éventuellement pour tout le monde tout le monde donnez moi un petit peu votre humeur sur une échelle de 1 à 10 comment se passe comment se passe votre votre fin de semaine et comment s'est passé votre début de semaine est-ce que vous n'avez pas fait trop d'écarts est-ce que ce début de programme pour les nouveaux membres se passe bien donc dites moi un petit peu tout ça dans les commentaires je viens vous lire alors je vois que déjà le chat est déjà très très bien rempli donc je vais je vais venir vers vous je vais juste me présenter voilà pour les nouveaux membres pour ceux sans celles en tout cas qui ne me connaissent pas donc voilà je suis darine donc je suis animatrice voilà de la team waou depuis déjà presque trois ans maintenant donc voilà donc on est là vraiment pour vous aider on est là pour vous motiver vous encourager à toujours être être au top et voilà ne pas perdre la motivation donc on va faire cette routine minceur ensemble parce que les consultations ça fait également partie de la routine minceur donc déjà merci à vous d'être là et bravo à vous d'être là ici maintenant même s'il y a un petit manque de motivation parfois je pense que le plus important c'est que vous soyez ici et ça prouve quand même que vous avez envie de réussir ou de garder votre votre objectif stable sur le long terme en tout cas alors donc Marie-Hélène bonjour à tous Mel Béa bonjour à tous Elsa Dranioc bonjour darine bonjour à tous motivation au top aujourd'hui au moins 1000 sur 10 bah écoutez super Elsa Dranioc ça fait trois semaines en tout cas que vous êtes là avec moi donc depuis le début et à chaque fois c'est la même la même motivation 1000 sur 10 10 sur 10 enfin voilà donc bravo bravo Elsa en espérant que ça continue toujours sur cette lignée tac bienvenue à tous les nouveaux du programme merci Mel Béa merci beaucoup oui donc ouais donc c'est vrai que maintenant comme je disais tous les jeudis c'est moi c'est pas Jean-Michel maintenant le pink friday le vendredi ça sera ça sera Jean-Michel donc moi ce sera tous les jeudis pour répondre à Marie-Hélène tac 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 bonjour les amis fidèles amis IES amis IS fidèles pour Jean-Pierre Laméran Marianne 18 c'est sympa ça bonjour à tous excusez-moi je bois un coup d'eau alors Mel Béa bonjour darine trop contente de vous retrouver vous êtes notre petit bonheur du matin merci beaucoup de Mel Béa c'est vrai qu'avec ma tête aujourd'hui je pense pas que je vais être votre petit bonheur du matin mais bon merci beaucoup en tout cas pour votre compliment Mel Béa Régine Ornique bonjour à tous cloclomimi2 bonjour à tous Noël89 bonjour à tous et à toutes avec un beau soleil dans l'Yvonne ouais bah nous aussi on a un petit soleil donc j'espère que vous aussi j'espère que vous aussi et puis bon c'est vrai que là les beaux jours arrivent donc on va faire attention aux apéros sorties avec entre amis etc etc mais bon on va quand même se faire un petit peu plaisir vous allez me dire tout ça dans les commentaires Elsa Draniok en bretagne c'est tout gris pour l'instant mais c'est pas grave le soleil va sans doute arriver le soleil il est là il est dans le coeur le soleil en premier lieu Mel Béa ici aussi Noël très beau soleil Manu Jab bonjour grand soleil en creuse Isa1109 bonjour je prends des compléments alimentaires dont le détox qu'est-ce que je ne l'aime pas j'espère que je vais arriver à le prendre pendant les deux mois ça fait même pas une semaine et j'ai envie d'arrêter Isa1109 alors c'est à dire vous n'aimez pas le goût après il faut bien le mélanger avec de l'eau donc après à la limite ce que vous pouvez faire c'est éventuellement le mélanger dans une petite bouteille d'eau pour vraiment diluer le goût peut-être que ça pourrait éventuellement vous aider voilà maintenant je passe du hop au tac 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 je ne vais pas y arriver minu 34 minceur bonjour j'arrive rarement à prendre le temps de regarder Pause Café à 8h le matin pendant 1h minu 34 écoutez en tout cas merci beaucoup d'être là aujourd'hui donc vous êtes en semaine 1 ok vous terminez la semaine 1 minu 34 minceur et vous ne voyez pas l'intérêt de la Pause Café alors si certaines personnes peuvent justement répondre à cette question donc quel est l'intérêt en fait de suivre les Pause Café voilà si certaines peuvent donner leur avis dans les commentaires moi je vais donner le mien donc tout simplement l'intérêt en fait de suivre ces Pause Café de suivre ces Pause Café ou les consultations diététiques qui ont lieu du lundi au vendredi c'est tout simplement en fait justement garder comme je dis à chaque fois garder la motivation garder la motivation faire sa routine minceur en fait tout simplement sa routine minceur sa routine bien-être donc c'est vraiment super important parce que voilà il y a un échange avec la communauté ici on n'est pas là pour se juger personne ne se juge ce n'est pas parce que vous avez perdu 2 kilos seulement et d'autres en ont perdu 30 qu'on va se juger non pas du tout ce n'est pas la course au kilo le plus important c'est d'atteindre son objectif et le plus important c'est de rester motivé quoi qu'il arrive malgré les difficultés parce que les difficultés il y en aura toujours on est bien d'accord et je pense que les anciens peuvent vous le dire n'est-ce pas Jean-Pierre Laméran n'est-ce pas Mel Béat par exemple n'est-ce pas Bijoube je pense que voilà vous le savez vous aussi que les difficultés il y en aura toujours au début pendant après voilà donc voilà l'intérêt un petit peu de regarder ces poses qu'il y a fait avec nous et également les consultations diététiques si vous avez des questions diététiques bien sûr parce que nous au service client on ne peut pas répondre aux questions d'ordre diététique voilà hop donc à ce que c'est coincé Claudine de 122 soleil caché tac 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 nous on a un beau soleil à Toulouse ah vous êtes Toulousaine trop bien Nana qui a un beau superbe soleil en Saône et Loire Isa moi je l'adore bon courage Mel Béat ok merci Mel Béat pour tous ces encouragements merci Marie-Hélène également Fanny 1950 soleil en Loire chez Razad qui est un petit peu fatiguée en fin de semaine ça arrive ça arrive Del CM bonjour 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 qui est en semaine 2 j'espère que ça se passe bien je vais essayer de de suivre un petit peu vos commentaires si je suis toujours en retard Claudine qui est à 10 très beau soleil et 24 degrés prévu bonjour Darine bonjour Amandie 1965 oulala c'est déjà l'été avant l'heure Raleuse 59 bonjour Darine et avec toujours son sourire et sa bonne humeur contagieuse bonjour tout le monde bah écoutez merci beaucoup Raleuse excusez-moi mon oeil me brûle bravo Darine Mel Béat Evelyn 33 sardine à l'huile autorisée d'olive je vais y arriver sardine à l'huile d'olive autorisée à 1200 kcal c'est une question diététique après il faudra essayer de voir dans les dans les dans les je vais y arriver dans les fiches pratiques dans les équivalences entre aliments mais par contre voilà rajouter ça dans dans le programme à 1200 kcal c'est pas forcément c'est pas du tout conseillé le rajouter mais par contre vraiment demandez à votre diététicienne n'oubliez pas que vous avez une consultation diététique à 13h donc vraiment n'oubliez pas ça il faut vraiment y assister si vous le pouvez bien sûr je comprends que tout le monde n'ait pas n'ait pas forcément le temps voilà mais n'oubliez pas que vous avez des rediffusions également sur les pauses café et sur les sur les consultations diététiques voilà je vais y arriver tac bonjour Manuja bonjour Oda bonjour Carotte Bleue j'aime bien votre pseudo oui au top pour Melba Mila90 super en forme Noël89 non Isa faut surtout pas l'arrêter c'est ce qui va t'aider à éliminer l'eau et la mélatonine si tu es une grignoteuse ok donc ça c'est pour le détox bah écoutez merci pour les conseils pour Isa après c'est vrai que comme je disais peut-être qu'elle n'aime pas forcément le goût si elle le dilue que dans un verre d'eau éventuellement Spirou57 bonjour Evelyne33 bonjour on n'est pas passé alors bonjour à tous Fan55 bonjour heureuse de pouvoir ce matin me connecter à votre cours je sais pas si on peut vraiment appeler ça un cours mais oui Noël89 bonjour oui oui Marie-Hélène c'est désormais moi le jeudi et non Jean-Michel oui oui je suis un petit peu en retard mais oui oui on a échangé en fait excusez-moi je bois pas assez d'eau alors j'essaye de me forcer un petit peu à Jokari déçu quatrième jour de semaine une et plus plus 500 grammes ce matin est-ce normal ? alors je peux pas vous répondre si c'est normal ou pas normal tout le monde est différent tout le monde est différent différente donc c'est vrai que ça dépend également de vos antécédents ça dépend de votre hygiène de vie ça dépend de votre stress aussi je pense etc peut-être le stress du début après voilà il faut vraiment bien suivre le programme n'hésitez pas à aller dans les consultations diététiques et également donc poser la question à votre diététicienne pour vous donner peut-être voilà des petits conseils diététiques pour essayer de ne pas reprendre plus par la suite mais continuez vos efforts Jokari ne surtout pas baisser les bras c'est super important Mel Béa tant mieux pour toi si encore je pouvais le mettre dans un jus de fruits Isa1109 pour le détox Isa est-ce que vous avez demandé éventuellement à votre diététicienne si c'est possible de le mettre dans un jus de fruits essayez de voir essayez de voir si c'est possible ou pas IsaCri45 bonjour tout le monde 10 sur 10 pour le programme savoir SV SV plutôt SM plutôt savoir maigrir je ne sais pas ce que vous avez voulu dire mais des hauts et des bas mais le résultat est là merci à l'équipe et tous mes encouragements aux nouvelles et anciennes donc IsaCri45 qui est en semaine 6 écoutez merci beaucoup pour les encouragements et voilà comme je disais il y a des hauts et des bas mais le plus important c'est de garder son objectif en tête et surtout savoir pourquoi pourquoi on est dans le programme en fait pourquoi on est ici qu'on ne se retrouve pas ici par hasard ouh je me suis perdue non non Bijoube aussi ravie de vous retrouver écoutez moi aussi Bijoube d'ailleurs oui je voulais juste dire je ne sais pas si j'ai dit bonjour à Facebook mais voilà je voulais dire les personnes qui m'ont envoyé un message sur Facebook voilà excusez moi je n'ai pas pu répondre mais je vous répondrai donc Angélique etc je vous répondrai c'est vrai que je n'ai pas forcément eu le temps Bijoube motivation au top 10 sur 10 Etor Sylvie bonjour Nicole 2019 bonjour ma première pause café ok écoutez merci beaucoup Nicole d'être venue à la mienne peut-être que vous n'avez pas fait exprès mais en tout cas merci quand même Darna bonjour Darna Bijou bonjour Manu Djab ok oui mais c'est vous Darine oui c'est moi oui c'est moi 12 sur 10 alors Jean-Pierre bonjour Darine je fais la même chose en me lavant les cheveux et après les yeux rouges lol et oui je me suis mis du shampoing dans l'oeil et après j'ai eu la bonne idée de me mettre des gouttes dans l'oeil du coup et ben je ne sais pas j'étais complètement stressée ça commençait à faire quelque chose de bizarre dans mon oeil et du coup ben c'est encore rouge je ne sais pas si c'est encore rouge mais en tout cas ça me pique donc voilà j'ai l'impression d'être de je ne sais pas d'être fait un truc bizarre dans l'oeil mais bon bref c'est pas très grave Mila90 qui est à 10 sur 10 motivée à fond Noël89 excellent Darine pour les hop 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 je le dis souvent aussi ben en fait quand je dis hop 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 c'est vraiment pour passer en fait sur vos commentaires et du coup voilà encore un du coup ben du coup voilà j'ai eu une petite remarque là dessus donc j'essaye de le diminuer sauf que je n'y arrive pas forcément parce que quand quelque chose est ancré quand un mot est ancré c'est vraiment compliqué de l'enlever et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi Feka 10 sur 10 mais pour les kilos 1 sur 10 ah ouais semaine 12 c'est peut-être une petite période de stagnation ça peut être ça peut être normal entre guillemets Régine Orning qui est à 8 Elsa Dranioc semaine 3 1000 sur 10 résultat à la hauteur des espérances et écoutez bravo en espérant que ça continue comme ça pour vous Elsa Manu Jab est-ce que ce chat en public est en public ou réservé aux membres Savants Maigrir qui suivent pour le programme merci alors donc ce chat là en fait il est vraiment réservé pour les programmes qui suivent le programme pour les programmes qui suivent le programme qu'est-ce que je raconte pour les membres qui suivent le programme Savants Maigrir donc ne vous inquiétez pas c'est vraiment entre nous bon entre nous on est quand même 151 personnes mais voilà d'ailleurs j'invite les personnes qui n'ont jamais écrit dans ce chat à écrire à m'écrire un petit message moi ça me fait très très plaisir de vous lire encore une fois on est vraiment là pour se motiver etc pour essayer de de lire un petit peu les témoignages de tout le monde ça fait du bien aussi ça fait plaisir de lire que la motivation est à 10 là pour la plupart même pour tout le monde pour le moment Sofani qui est à 7 sur 10 alors LilyBull 03 semaine 1 motivation 10 sur 10 d'accord j'espère que ça se passera bien en tout cas pour la prochaine pour les prochaines Fan 10 sur 10 Nicole ravi bah écoutez merci Nicole Sosota assez courte motivation 10 sur 10 le programme se passe très bien Amandine 10 sur 10 trop contente mon poids descend Amandine 1965 qui est en semaine 9 Sacha 10 10 bonjour à tous j'ai démarré lundi 2,3 kilos en moins et reprise d'une activité physique ce matin marche sportive déconnectée marche sportive déconnectée je ne connais pas du tout je ne connais pas du tout mais en tout cas bravo pour la reprise de l'activité physique est-ce que certaines personnes également ont repris un petit peu de l'activité physique justement après un arrêt ou après justement un petit déclic du fait que que voilà c'est quand même important une activité physique voilà comme par exemple Jean-Pierre Laméran fait lui bah écoutez il marche je ne sais plus combien de pas par jour 20 000 pas par jour quelque chose comme ça donc ça voilà c'est vraiment considéré comme une activité physique donc voilà la marche sportive de la natation voilà ne serait-ce qu'à la limite je ne sais pas de temps en temps se dire voilà au lieu de prendre la voiture ce matin je vais aller faire quelques petites courses à pied voilà donc ça ça peut être aussi une motivation une certaine idée également pour marcher la journée voilà aller chercher son pain à pied ou alors je ne sais pas si vous avez un vélo faire un petit peu de vélo ça aussi ça peut être une idée pour les personnes qui n'auraient pas forcément envie de faire trop d'efforts et voilà et surtout également je voulais vous dire n'oubliez pas n'oubliez pas la gym matin avec Léa donc tous les mercredis la gym Wahou pardon tous les mercredis donc avec Léa Léa qui est enceinte d'ailleurs je pense que vous le savez elle a montré son petit bidou hier alors Mimi 974 minceur déçue ce matin plus 100 grammes aucune perte cette semaine programme suivi à la lettre donc Mimi comme je vous disais il faut en parler à votre diététicienne c'est vraiment super important c'est vraiment super important donc voilà n'hésitez pas Daniel Méran ouh Daniel Méran un homme extraordinaire un autre homme avec Jean-Pierre Laméran oh là ça c'est super motivation 8 et pas d'écart sauf que pour les restaurants et la cantine à midi c'est compliqué oui alors tout ce qui est restaurant cantine etc vous avez dans les fiches pratiques donc là vous êtes en semaine 2 vous le savez peut-être pas forcément mais vous avez dans les fiches pratiques des conseils par rapport à ça sur que manger lorsque vous allez au restaurant que manger lorsque vous mangez sur le pouce donc voilà plein plein de choses plein de petits conseils qui vous évitent de reprendre du poids ou de dépasser votre niveau calorique semaine 1 et moins 1.9 kg pour Lily Bull 03 félicitations à vous Vivine 9 motivation à 10 sur 10 Valou qui a la pêche qui est à 10 sur 10 Bijoube sa semaine se déroule à merveille Mike 7 bah écoutez bonjour Mike ça fait longtemps ça fait 7 jours en fait Isa Jokari moi j'ai perdu à partir de la 3ème semaine il faut préserver persévérer pardon ton corps doit s'habituer voilà exactement c'est ça tout à fait vous avez tout dit le corps doit s'habituer à un certain rythme c'est quand même un rééquilibrage alimentaire donc voilà c'est pas forcément le corps n'est pas forcément habitué tout d'un coup à changer d'habitude donc ça c'est vrai aussi pardon Mike 10 sur 10 Odeline bonjour Darie notre petit soleil 10 sur 10 bonjour Odeline bonjour bonjour alors j'ai l'impression que je suis super en retard dans le chat je suis une tortue Manu Jab 8 sur 10 des hauts et des bas je ne prends pas de poids mais je stagne je suis très bien mes plans de repas mais un peu de grignotage et moins de marche dû à ma blessure sous le pied bah écoutez rétablissez-vous bien en tout cas Manu Jab et malgré tout vous êtes quand même vous avez quand même une jolie note sur 10 donc bravo Zemfira qui est à 10 bonjour Perlita 69 petite Marie bonjour 7ème semaine doucement mais sûrement un plaisir de cuisiner équilibré c'est Doudoune hello 5ème semaine 4.9 kilos de perdu motivation à 10 sur 10 le palier est passé j'attends avec impatience le passage du 9 au 8 bah écoutez bravo c'est Doudoune bravo pour la motivation j'espère que tout le monde lit les commentaires et tout le monde se motive donc voilà tout le monde passe par des hauts et des bas mais le plus important c'est vraiment de se focaliser sur les hauts plus que sur les bas donc bravo bonjour tout le monde motivé à 10 sur 10 pour Sosso 94 66 Temanaro 10 sur 10 super forme est contente de moi bah écoutez c'est le principal d'être contente de soi ça c'est vraiment c'est vraiment super important d'être d'être contente de soi d'être fière de soi il faut se le dire aussi quand on fait des erreurs on n'hésite pas à se casser mais quand on fait des choses bien on fait les choses bien il faut vraiment ne pas hésiter à être fière de soi et vraiment se le dire c'est important c'est important dans la tête c'est super important Spirou57 super motivation un peu d'écart mais j'ai perdu 800 grammes 10 sur 10 bonne journée à tous bravo pour votre première semaine merci de ta motivation et de tes encouragements Feka merci Belle Béa et merci tout le monde qui motive Feka Alex Chocolat motivé à 10 sur 10 reprise du taf après 10 jours de repos bon courage bon courage Jokari motivation à 9 sur 10 humeur 10 sur 10 crush Hual malgré un écart hier pas grave le but est de réapprendre à rééquilibrer les repas toujours motivé et le moral est là bravo bravo bon état d'esprit très bon état d'esprit flow 9k alors 7 sur 10 me décourage un peu car j'ai rien perdu depuis plus de 15 jours alors semaine 6 donc là ça peut être encore une fois une petite phase de stagnation pour vous donc ne perdez pas la motivation en tout cas bravo à vous d'être dans les pauses café pour rester motivé continuez comme ça vraiment ne perdez pas la motivation c'est vraiment super important voilà n'hésitez pas à n'hésitez pas à en parler à votre diététicienne pour qu'elle puisse éventuellement vous donner quelques petits conseils sur comment peut-être redéclencher la perte de poids encore une fois comme je le dis toujours tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde passe par des phases de stagnation c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment tout le monde donc voilà après si quelqu'un là dans le chat n'est pas passé par une phase de stagnation ben qu'ils me le disent parce que c'est vrai que moi j'ai plein de personnes j'ai plein de membres au téléphone toujours toujours et c'est vrai que tout le monde jamais personne ne m'a dit je n'ai pas eu de phase de stagnation en tout cas pas à ma connaissance depuis presque 3 ans donc voilà puis même les diététiciennes disent également que c'est tout à fait normal d'avoir une phase de stagnation excusez-moi hop j'ai la goutte au nez ce changement de temps il ne me va pas du tout alors humour et mot humour humour et humour je pense que vous vouliez dire humeur nouvelle 89 humeur et morale à 10 toujours en forme malgré la difficulté pour la pour la pour la fonte je ne pense pas que c'est ce que vous vouliez dire ça c'est le je pense que c'est le le T9 de votre téléphone hier un petit morceau de gâteau je n'aime pas trop le sucré plus le verre de cidre mais les 5 ans de mon petit-fils ça se fête ah bah oui bah écoutez bon anniversaire à votre petit-fils à votre petit-fils pardon un petit peu en retard hum Nayanka 2015 aujourd'hui un peu déçu et démoralisé j'ai voulu me peser et pas de perte de poids je ne fais pas d'écart je respecte les plans du jour je marche au minimum 100 000 pas par jour dont une heure minimum je pensais que j'aurais eu des résultats alors comme disent tout le monde vous êtes en semaine 1 et certainement que le corps a besoin un petit peu de se réhabituer de se réhabituer en fait à votre changement de rythme etc voilà donc c'est vrai que parfois c'est pas parce que vous ne faites pas d'écart c'est pas parce que vous respectez les plans de repas que voilà que vous allez forcément perdre du poids tout de suite tout de suite parfois il faut être un petit peu un petit peu comment dire un petit peu patient patiente c'est vrai que le corps nous met un petit peu à l'épreuve met un petit peu notre motivation à l'épreuve et je pense que c'est un bon challenge pour tout le monde le challenge que notre corps nous demande de relever donc c'est pas forcément facile alors voilà encore une fois je sais pas ce que vous traversez dans cette épreuve là mais j'essaye au mieux de me mettre à votre place et de comprendre ce que vous vivez en fait dans ce rééquilibre alimentaire et c'est aussi pour ça qu'on est là pour en discuter donc vraiment voilà comme je disais c'est pas forcément c'est pas forcément parce que vous allez voilà respecter tous les plans de repas etc tout le monde est différent et ça vraiment sachez-le et retenez-le bien on n'est pas tous fait pareil on n'a pas tous la même vie on n'a pas tous le même niveau de stress donc voilà pendant que je disais ça je regardais mes ongles je regardais mes ongles quelle catastrophe mais bon voilà donc n'hésitez pas vraiment à rester motivé enfin n'hésitez pas à rester motivé c'est facile à dire plus facile à dire qu'à faire mais voilà donc j'espère vous donner un minimum de motivation voilà je vous donne toute la motivation possible et inimaginable j'espère que que ça marche carotte bleue 5 sur 10 il faut que je trouve mon organisation rythme pro trop soutenu décalé ouais voilà c'est ça c'est une organisation à trouver c'est vraiment une organisation c'est clair que voilà vous êtes en semaine 1 c'est pas forcément c'est pas forcément en un claquement de doigts que votre organisation va se faire et voilà donc donc n'abandonnez surtout pas voilà je parle pour tout le monde n'abandonnez pas à la première difficulté surtout euh hop bonjour tout le monde bonjour Darine je suis en retard mais impossible de me connecter qu'en code Ayette à mince il y a peut-être eu un petit souci d'internet euh c'est pour nous motiver et communiquer Bijoub oui bien sûr les pauses café petite Marie les pauses café vous aident à faire le point sur vous et moment pour vous écouter et lire les commentaires motivants motivants qui donnent des idées merci à toute l'équipe bah écoutez merci petite Marie euh merci Bijoub euh Sophie bonjour Darine bonjour à tous et à toutes soleil voilé dans le Tarn et Garonne ah vous êtes du Tarn et Garonne euh je sais pas si vous connaissez euh si vous connaissez moi sac bah je pense que oui hein moi sac grisole etc euh j'ai vécu là-bas pendant quelques années donc ça fait plaisir le Tarn et Garonne ça fait longtemps que j'avais pas écouté ça euh euh tac c'est les témoignages de la communauté qui nous motivent et leur bienveillance Amandine tout à fait euh je le mets dans un litre d'eau et le bois toute la journée la pause café c'est génial on se soutient les uns les autres je trouve ça super ainsi que toute l'équipe de Jean-Michel Cohen euh Noël 89 euh Mel Béa oui une super communauté qui est bienveillante et sans jugement je suis toujours en obésité morbide et je ne me sens pas du tout jugée plutôt encouragée alors croyez en vous Mel Béa tout à fait Mel Béa on est vraiment là pour juger personne euh donc voilà après vous êtes en obésité morbide pour le moment mais comme vous me disiez au téléphone c'est pas pour ça que que vous ne vous aimez pas et ça c'est vraiment le plus important d'avoir confiance en soi et d'avoir vraiment un regard sur soi euh le plus positif possible j'ai envie de dire parce que c'est vraiment super important et je pense que tout le monde le sait avoir un regard positif sur soi donc n'hésitez pas je sais pas moi le matin à vous lever avec un sourire déjà le sourire aux lèvres euh déjà je pense que ça aide beaucoup en début de journée euh rien que ça ça vous donne un état d'esprit un bon état d'esprit et également euh pourquoi pas vous regarder dans le miroir et vous dire je vais y arriver je vais passer une bonne journée et je suis belle voilà quoi qu'il arrive vous êtes belle et beau voilà pour pour Jean-Pierre euh voilà donc c'est important aussi de se dire ça on est belle quoi qu'il arrive on est belle euh ça dépend des jours des fois c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à se trouver à se trouver belle ou beau mais bon euh l'important c'est vraiment de se le dire parce que c'est vrai que les autres ont tendance à nous dire vous êtes belle etc tu es belle nanani nanana mais euh le plus important c'est quand même le regard que l'on a sur soi et Mel Béa quand je l'avais eu au téléphone c'est vrai qu'elle m'avait montré vraiment que c'était une personne voilà qui s'aime et moi je pense que c'est important et et c'est vraiment encourageant aussi parce que voilà le plus important c'est c'est le regard qu'on a sur soi en fait c'est vraiment la confiance que l'on a avec soi-même euh même si c'est pas forcément toujours facile à tout âge euh bonjour à tous je viens de m'inscrire et c'est mon premier rendez-vous du matin Claire bah écoutez bienvenue à vous et puis euh et puis j'espère que 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 votre que votre programme va bien se passer Claire 13 36 et puis n'hésitez pas voilà à assister à mes à mes pauses café si ça vous plaît donc je suis là tous les jeudis et puis évidemment les autres pauses café hein bien sûr mais je vais je vais faire un petit peu de pub pour la mienne quand même euh alors bonjour à tous et à toutes c'est la première fois que j'assiste à la pause café et à votre et votre bonne humeur me fait beaucoup de bien belle journée à tous Jojo bah écoutez merci beaucoup Jojo ça fait super plaisir ça me fait vraiment très très plaisir euh Coco bonjour levé à 3h du matin pour aller au marché de Rungis mon mari travaille mais là on va aller voir le marché aux fleurs top on a tous trouvé c'est vraiment magnifique l'église sera extrêmement fleurie et très jolie pour le mariage de mon fils félicitations à vous Coco j'espère que vous n'êtes pas trop trop fatigué euh allez quand même vous reposer hein parce que levé à 3h du matin ça ne doit pas être facile là raleux 59 pas de questions spéciales mais restez naturel avec vos petites manies chacun et chacune à les siennes gardez votre beau sourire qui est mon soleil du jeudi matin un peu gris en côte d'armoire et votre bonne humeur merci beaucoup raleux 59 ça me fait plaisir euh après c'est vrai que bon bah mes petites manies mes petites tic tac toc ou ou tac 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 ou voilà c'est vrai que bon je suis assez assez spontanée comme fille donc voilà je je parle un petit peu comme ça vient parfois et voilà donc excusez-moi si des fois je dis des choses qui sont pas très voilà donc je sais pas bon bref euh bonjour Claire vous êtes au bon endroit Mel Béa bonjour Darine Caramel euh Darine et tous quatrième jour correct Caramel j'adore le caramel et j'adore votre pseudo euh Manu Jab Darine il faut rincer plus 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 votre oeil à l'eau ou au sérum physiologique oui j'ai mis un petit peu de sérum physiologique mais euh mais là je sens qu'il y a quelque chose de bizarre dans mon oeil et ça comme je disais ça me stresse un petit peu donc j'irai voir tout à l'heure et j'ai rincé plus 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 j'ai fait que ça oui mais ça me brûle un petit peu encore mais merci beaucoup pour le conseil euh Jean-Pierre Laméran 423ème semaine pour rester motivé et communiquer mon expérience Jean-Pierre Laméran qui a une très grande expérience derrière lui depuis 2011 il suit le programme et c'est notre professionnel des pas euh 8 sur 10 les pauses café m'aident à me motiver et à communiquer avec tous les membres chez Razade euh toup 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 tu dois compter les heures maintenant euh alors Coco je n'oublie pas que si samedi j'emmènerai mon fils à l'hôtel de l'église avec 32 kilos en moins et une espérance de vie euh oui il y a 6 mois j'avais une nache donc c'est un foie gras on me donnait 6 mois à un an à vivre avant d'avoir une cirrhose du foie sans guérison et aujourd'hui en 6 mois j'ai perdu 32 kilos grâce à vous et je peux assister sereinement et fièrement euh de mon physique de mon de mon physique samedi au mariage de l'un de mes fils alors mille merci et samedi vous serez dans mon coeur Coco77 bah écoutez bravo euh et puis félicitations encore une fois pour le mariage de votre fils et bravo bravo pour votre témoignage et encore une fois merci à vous c'est aussi grâce à vous que surtout grâce à vous en fait que vous en êtes là vous aviez un objectif bien précis et j'espère que toutes les personnes qui sont là aujourd'hui ont également un objectif bien précis voilà on n'a pas tous enfin vous n'avez pas tous le même objectif euh voilà enfin vous n'êtes là pas pour les mêmes raisons mais en tout cas le plus important comme je dis c'est vraiment de ne pas oublier cet objectif et de toujours de toujours voilà se rappeler en fait de pourquoi on est là et donc c'est également pour ça c'est également pour ça qu'on a mis en place les pauses café et je pense que ça vous aide ça vous aide beaucoup donc en tout cas ça me fait plaisir ça me fait ça me fait énormément plaisir Bijoub 65ème semaine toujours au top et motivé en pleine forme euh tac 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 alors euh où est-ce que j'en suis euh windy75 bonjour Darine vous allez bien je viens juste de me réveiller bah écoutez beau réveil à vous je pense que vous êtes sur votre téléphone du coup euh windy motivation à 8 sur 10 chou fang les pauses café moment de soutien de réconfort de conseil en nutrition et en sport bref un moment pour soi exactement un moment pour soi et ça c'est important ça fait partie de la routine d'un soeur c'est super 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 important euh peut-on prendre deux comprimés deux comprimés de mélatonine alors les conseils d'utilisation sont notés sur le côté des boîtes euh il me semble qu'il faut prendre un comprimé avant de dormir et euh également vous pouvez prendre un autre comprimé vers 17h je crois pour les grignotage euh 1090 moi pareil levé 4 fois cette nuit pour aller aux toilettes généralement les personnes qui se lèvent 3-4 fois c'est les personnes qui sont enceintes euh bonjour à tous sous le soleil de Perpignan je vous souhaite une excellente journée jojo excellente journée à vous également euh puce 2018 bonjour Darine bonjour à tous un peu en retard bon c'est pas très grave de toute façon je reste plus d'une demi-heure à chaque fois bonjour Jean-Michel euh hop euh Isa je vais faire un resto dimanche donc je vais faire un jeûne de 16h avant d'accord alors il faudrait en parler à votre diététicienne éventuellement je sais pas si vous l'avez déjà fait Isa euh Noël bravo Coco pour la perte de poids et quelle fierté d'emmener son fils à l'église je te souhaite une belle journée Manoise 3 bonjour à tous motivation à 8 j'ai du mal à perdre je ne mange pas plus que les aliments conseillés je bouge tous les jours ce midi je vais devoir déjeuner d'un sandwich car j'ai un rendez-vous à midi 30 et samedi soir restaurant avec des amis Sniff alors pour votre restaurant c'est pas grave vous irez dans les fiches pratiques pour regarder que prendre pour ne surtout pas reprendre les kilos sur la balance ou des centaines de grammes sur la balance euh vous êtes en semaine 6 donc si vous avez du mal à perdre encore une fois c'est peut-être une petite phase de stagnation donc pas de panique euh voilà parlez-en à votre diététicienne encore une fois comme toujours je le répète encore et encore et encore euh c'est important euh voilà pour parce qu'elle peut elle va vous donner des conseils pour redéclencher la perte de poids euh Mel Béa ne jamais oublier pourquoi un jour on a commencé exactement exactement et ça c'est important euh Igloo c'est un vrai bonheur le jeudi de venir prendre notre leçon de joie de vivre avec vous Darine merci beaucoup Igloo merci beaucoup bon après je suis pas je suis pas la plus âgée pour vous donner des leçons de des leçons de quoi que ce soit mais voilà euh il faut pas toucher les yeux Darine oui excusez-moi j'arrête pas de les toucher euh euh tac euh alors excusez-moi j'arrive pas à vous suivre plus 10 sur 10 quand on se met du shampoing dans l'oeil et oui et oui je me suis mis du shampoing dans l'oeil je suis pas très douée je sais en plus comme par hasard ça tombe le jour où je suis en direct avec vous du coup j'étais complètement euh mon dieu j'étais comme ça enfin bref euh hop ma devise la devise de Jean-Pierre l'envie de maigrir la motivation et la volonté de réussir exactement c'est c'est une très bonne devise et un très bon état d'esprit Jean-Pierre merci euh Pause Café très enrichissante et motivante on apprend plein de choses un accompagnement est toujours bénéfique ah bah oui ça c'est sûr je pense que euh on a tous besoin d'un accompagnement euh on n'est pas des robots on n'est pas des machines et je pense qu'on est enfin on est on est simplement des êtres humains des voilà quoi et et voilà on a vraiment tous besoin de se sentir de se sentir euh suivi de se sentir épaulé donc euh on fait au mieux euh donc ces Pause Café et les consultations pardon diététiques euh sont vraiment euh sont vraiment là pour vous donc n'hésitez pas vraiment euh la Team Wahoo est là pour vous aider euh donc voilà on est là également on est présent également sur les réseaux enfin sur les réseaux sociaux pardon donc sur les groupes Facebook euh sur les groupes Facebook euh sur Instagram euh voilà dans les dans les Pause Café etc etc donc on est vraiment vraiment là pour vous soutenir donc toutes les personnes qui sont là aujourd'hui les 194 personnes qui sont là aujourd'hui vous êtes au bon endroit et vraiment restez avec nous et comme on dit en anglais stay tuned ça veut dire restez connectés parce que euh voilà et d'ailleurs je sais pas il me semblait en parlant de en parlant de en parlant en anglais là ça me rappelle l'application que je vous avais donnée l'application euh de l'apprentissage de l'apprentissage des langues euh il me semble que Bijoube ou Odeline euh m'avait demandé euh donc je sais pas si vous avez pu commencer un petit peu un apprentissage de langue ça fait toujours du bien de faire de faire de la gymnastique à son cerveau euh donc c'est Duolingo donc n'oubliez pas pas Duolingo pour l'application de l'apprentissage des langues et j'espère que vous avez commencé donc je sais plus si c'était Odeline ou si c'était euh ou si c'était Bijoube mais il me semble que c'était Odeline je crois euh hop Darine il ne faut pas toucher votre oeil Sophie euh windy 8 sur 10 carrière j'ai repris 200 grammes sur la balance mais ça va aller vous inquiétez pas ça va reprendre son cours ne vous inquiétez pas euh hop je marche pour aller au travail de 30 minutes sinon je fais de la natation Sophie Nette bravo 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 voilà marcher pour aller à son travail ça aussi c'est une bonne idée euh je me suis reprise en main Windy Manoise j'ai repris le sport en salle 5 heures par semaine et je marche tous les jours waouh énorme 5 heures par semaine bravo 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 euh Mila qui a repris doucement de l'activité physique fitness marche et vélo ça fait 20 ans que je ne fais plus de sport bah écoutez bravo à vous Mila bravo bravo pour la motivation ça ne doit pas être simple surtout après 20 ans 20 années bravo euh vous êtes motivé hein petite Marie je fais du running j'ai retrouvé du souffle je me sens plus légère moins 5 kilos bravo félicitations à vous petite Marie euh je croyais que c'était mieux que de se peser qu'une fois par semaine alors ben c'est vrai qu'il y a des personnes en début de programme qui se pèsent on va dire tous les jours et ça c'est pas forcément une bonne chose parce que ça peut vite tourner au cauchemar j'ai envie de dire parce que parfois on baisse ça baisse ça reprend ça baisse ça reprend etc donc on devient vite obsédé entre guillemets j'aime pas trop ce mot mais on devient vite voilà vous avez compris euh vraiment toujours là à dire je peux pas il faut que je me pèse etc donc c'est vrai que ça j'ai eu beaucoup le cas au téléphone donc nous on conseille enfin chez nous la pesée est le samedi voilà une fois par semaine donc donc voilà c'est déjà pas mal j'ai envie de dire une fois par semaine donc j'espère que votre pesée va bien se passer pour les personnes qui vont se peser samedi en tout cas ne perdez pas espoir euh voilà euh tout ok je regarde des vidéos et je fais tout doucement car mon corps est douloureux donc je regarde Léa plus 2018 très bien euh très très bien ça euh c'est vrai que Léa donne 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 beaucoup de sa personne pour pour les pauses café pour la gym wahou donc vraiment elle essaye de faire au mieux elle essaye de faire des des programmes qui vous sont adaptés euh tout tout hop euh euh alors chez Razad j'ai repris le sport tous les jours je marche effectivement j'utilise de moins en moins ma voiture pour aller à la boulangerie ou pharmacie bah très très bien bravo 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 euh Odeline le jour de du mariage de son fils du fils à coco et samedi a priori samedi euh Noël 89 qui fait de la marche 3 km par jour mais en ce moment jardinage ça me rappelle que j'avais des muscles vous me faites rire vous me faites rigoler euh Alex Chocolat non moi aussi je suis un homme ah oui pardon Alex pardon c'est vrai j'ai pas trop l'habitude d'avoir des hommes d'avoir des hommes dans ma pause café euh 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 Darine j'ai posé cette question car le Facebook est en mode public et non réservé aux membres savoir maigrir oui c'est vrai ce qui fait que j'ai des amis ou connaissances qu'ils ont vu que je participais aux commentaires et je n'avais pas spécialement envie de dire que je suivais ce programme car je n'avais aucune confiance en moi dans ce challenge que je me lançais Manoujab bah écoutez j'espère que merci en tout cas pour cette petite phrase enfin pour ce petit témoignage on va dire euh j'espère que maintenant après 19 semaines vous avez un petit peu plus confiance en vous euh vraiment je l'espère vraiment vraiment et j'espère que toutes les personnes qui sont dans ce là avec moi en tout cas les 200 personnes maintenant je vous remercie d'être 200 d'ailleurs j'espère que les 200 même si je sais que tout le monde ne discute pas avec moi dans ce chat et ça me fait ça me fait un petit peu de la peine parce que j'espère j'espère vraiment que 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 ces 200 personnes parlent avec moi bon après c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à suivre le chat mais bref donc j'espère que tout le monde a un petit peu plus confiance en soi et que le fait d'être venu euh d'être arrivé ici en fait dans ce programme fait que vous êtes euh que vous avez que vous avez pris un petit peu un petit peu de confiance en vous je l'espère fortement et euh et vraiment ça me ferait plaisir que vous me que vous me mettiez un petit témoignage ou éventuellement que vous que vous m'appeliez voilà au 0481090406 voilà en effet je vous avais pas rappelé notre numéro de téléphone et je m'en excuse donc je vais le rappeler encore une fois 0481090406 donc n'hésitez pas à nous appeler et me demander au téléphone donc nous sommes ouverts du lundi au vendredi euh de euh excusez-moi de 9h à 18h voilà petit trou de mémoire donc par contre demain euh je ne serai pas là euh je serai absente demain donc euh donc voilà mais en tout cas euh donc franchement ça me fait vraiment énormément plaisir mais par contre voilà Manoujep j'espère que vous avez repris confiance en vous et non pour vous répondre ce chat là ne vous inquiétez pas il est vraiment il est vraiment pour nous euh il est vraiment pour les membres donc après c'est vrai que je suis en train de je suis en train de de lire de lire votre pseudo etc donc j'espère que est-ce que ça ne vous dérange pas quand même que je lise que je lise votre votre vos phrases euh votre votre poste je ne sais même pas comment dire euh voilà mais en tout cas en tout cas bravo bravo et j'espère vraiment que vous avez gagné confiance en vous j'espère vraiment vraiment que vous avez gagné confiance en vous et que toutes les personnes qui sont ici ont réussi à gagner confiance en elles parce que pour nous c'est vraiment important et et comme je vous disais il est vraiment important euh de de s'aimer de s'aimer soi-même et de se le dire tous les jours parce que vraiment euh croyez-moi que apparemment euh au bout d'une trentaine de jours trentaine de jours à peu près ça fait son effet sur euh dans son inconscient euh hop tac 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 euh ev452008 malgré une sciatique je me force à marcher car mon chien à 18h30 tous les soirs va chercher sa laisse pour sortir il doit avoir l'heure dans sa tête ah les chiens ils sont tellement intelligents euh mon animal préféré d'ailleurs tellement fidèle euh ev45 ok bah écoutez euh rétablissez-vous bien en tout cas de votre de votre sciatique et faites attention quand même parce que sinon ça va ça va mettre un petit peu plus longtemps à guérir votre sciatique euh euh tac Joël moi à peu près 10 000 pas par jour de moyenne et en plus le jardinage pour vous changer les idées il n'y a pas mieux en plus les beaux jours reviennent là euh Jean-Pierre le rééquilibrage alimentaire c'est réduire les quantités dans l'assiette bah écoutez je ne sais pas si c'est réduire les quantités dans l'assiette parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent au téléphone j'ai l'impression de manger plus alors en fait c'est plutôt c'est pas enfin oui vous mangez peut-être plus mais c'est vrai que c'est pas parce que vous allez manger plus que vous n'allez pas perdre de poids en fait il ne faut pas oublier que là vous mangez mieux vous mangez mieux c'est un rééquilibrage alimentaire donc ça ça n'a certainement rien à voir avec ce que vous faisiez avant euh tac alors caramel n'oubliez pas à voir sur youtube le reportage sur la perte de poids de Guy Carlier dont nous parlait docteur Cohen merci beaucoup merci caramel pour le petit rappel hop excusez-moi euh je re-regarderai sur youtube sur le reportage merci caramel bijoube euh alors Sophie Nette qui dit à Joe Carrier il ne faut pas peur de la balance regarde la vidéo de Cohen Isa pour ma part pesait une fois par semaine sinon ça me stresse voilà c'est ce que je disais ça stresse également ça stresse certaines personnes euh moi je me pèse quand je le ressens et ça m'aide quelquefois à éviter les écarts Clos ok d'accord je merci pour le conseil donc voilà comme comme Clos vous pouvez vous peser de temps en temps quand vous le ressentez quand vous en ressentez l'envie et ça peut éviter les écarts vous pouvez essayer ça pour éviter les écarts peut-être pour éviter de vous faire peur sur la balance euh euh bonne journée Darine je dois aller au travail Sophie Nette écoutez bonne journée à vous euh Noël je perds peu de poids mais j'ai perdu des centimètres et je suis en semaine 6 pas grave ça vient tout doucement exactement alors Noël moi je vous vois en semaine 7 je vous vois en semaine 7 et nous en semaine 6 euh je suis du côté de Montauban Sophie ah ouais ah ça fait plaisir ça fait plaisir euh je suis souvent très positive et c'est important Belle Béa c'est super important la positivité c'est trop trop important c'est trop 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 important parce que la positivité la positivité ça nous aide vraiment énormément et et même se dire rien que se dire ça va je vais bien euh honnêtement ça joue énormément 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 euh Sophie ma motivation est au top car c'est la première fois que je perds du poids et que je ne suis pas seule Sophie bah écoutez on est là la communauté toute la communauté est là pour vous euh vos poses café elle est géniale merci euh off off et deux c'est vrai Darine si on s'aime pas comment les autres peuvent nous aimer exactement s'aimer soi-même avant euh avant toute chose avant toute chose euh Mappy quand on a confiance en soi le regard des autres glisse sur nous sans impact et du coup c'est plus facile de gérer ses émotions Mappy 23 01 bah écoutez merci beaucoup pour cette petite phrase c'est tout à fait vrai euh je n'avais pas pensé à ça et c'est vrai vous avez tout à fait raison je garderai votre phrase de côté euh le regard des autres glisse sur nous sans impact et du coup c'est plus facile de gérer ses émotions merci beaucoup j'y penserais même pour moi donc merci beaucoup pour cette petite phrase ça fait plaisir euh bonjour Adrien bonjour bonjour Adrien euh Adrien qui est avec nous tous les lundis pour la pause café du lundi donc euh à 8h la pause café avec Adrien n'hésitez pas à aller le voir le petit Adrien euh euh bravo Mel Béa après Adrien tu es notre second soleil du matin nous dit Sherazade euh Ouidad Ouidad 2B est-ce qu'une stagnation à la troisième semaine à la troisième personne personne j'allais dire n'importe quoi à la semaine semaine à la oh purée je n'arrive plus à parler est-ce qu'une stagnation à la troisième semaine est possible oui euh oui je pense que c'est tout à fait possible je ne sais pas si quelqu'un a eu cette expérience d'avoir une petite stagnation en troisième semaine euh mais je pense que c'est tout à fait possible parce qu'encore une fois on est tous différents donc euh donc voilà après c'est vrai qu'encore une fois peut-être que vous avez fait beaucoup de de régime ou de rééquilibrage alimentaire auparavant et c'est peut-être ça qui joue aussi oulala mais j'avais pas vu qu'il était presque 9h ah oui oui presque 9h euh bord de rire tic tac toc bien ne changez rien Christy bonjour Larine ravie de vous retrouver ravie aussi tic tac toc oui oui j'essaye de changer les toc 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 les tac 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 j'essaye de de me réinventer à chaque fois alors je vais devoir je vais devoir vous quitter malheureusement euh je vais devoir vous quitter malheureusement parce que on va devoir reprendre les appels donc je suis vraiment 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 désolée de vous quitter comme ça je n'avais vraiment pas vu l'heure j'étais à fond dans les commentaires là donc euh alors hop je vais continuer un petit peu donc euh donc voilà donc écoutez je vais essayer de moins m'en ronger les ongles si vous me promettez que vous allez essayer de 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 je ne sais pas de admettons de venir tout le temps à mes pauses café de venir un petit peu montrer votre motivation de garder votre bonne humeur euh on ne l'arrête plus notre Darine alors écoutez je n'arrive plus à m'arrêter de parler c'est horrible donc euh voilà donc on va faire un petit un petit challenge je ne sais pas donc comme je vous disais euh comme je vous disais j'avais arrêté de me ronger les ongles mais malheureusement je ne vais pas vous montrer la catastrophe parce que je pense que vous allez avoir peur euh j'ai j'ai repris euh je me suis rongé les ongles de nouveau je ne sais pas petit coup de stress donc ce qu'on va faire je ne sais pas quel challenge on peut faire par exemple c'est moi j'arrête de me ronger les ongles si vous à côté de ça euh je ne sais pas moi vous atteignez vos objectifs de la semaine voilà par exemple là vous allez vous donner un objectif et je veux que jeudi prochain vous ayez atteint cet objectif donc voilà on va se donner euh on va se donner ce challenge on va se donner ce petit challenge j'arrête de me ronger les ongles voilà euh Angélique sur Facebook euh je vais écouter votre conseil euh voilà je vais vous répondre donc si vous atteignez votre objectif donc je ne sais pas voilà j'espère que vous allez être honnête avec vous-même et honnête avec moi-même moi j'arrête de me ronger les ongles voilà sinon je n'arrêterai pas de ronger les ongles et ce sera de votre faute donc voilà euh voilà contrôle des ongles tous les jeudis et gâche s'irrécidive exactement exactement je ne vais pas vous montrer je ne vais pas vous montrer voilà donc bah écoutez merci beaucoup merci beaucoup et euh on revient si vous arrêtez voilà exactement revenez on revient oulala ça veut dire que j'aurai 208 personnes en moins euh j'aurai 208 ça veut dire que j'aurai personne j'aurai personne avec moi si j'arrête pas il faut vraiment que j'arrête de me ronger les ongles c'est pas possible donc voilà donc écoutez je vous dis à jeudi prochain atteignez vos objectifs sinon moi je continue de me ronger les ongles on va se donner ce petit challenge donc prenez soin de vous en attendant pour Coco je souhaite un très bon mariage à votre fils et puis euh pour tout le monde bonne pesée du samedi et euh et puis je vous dis donc euh à la semaine prochaine prenez soin de vous et je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis Sous-titrage FR ?